Petite intro digne des californiens, petit jus d'orange fraîchement pressé. Franchement, les jus d'orange de Los Angeles, il y a un truc. Les jus d'orange du Maroc aussi, franchement ils sont trop bons. Hey ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne en direct de Los Angeles, baby ! Je suis actuellement à Los Angeles avec NYX Cosmetics. C'est mon dernier jour ici et je me suis dit, autant faire un haul dès maintenant parce que je sais clairement que quand je vais rentrer, je vais être en mode chaos technique. Il ne va pas falloir me parler pendant une semaine au moins, le temps que je me remette du décalage horaire. Et je me suis dit, comme ça je ferai un petit peu d'avance pour vous montrer le gros craquage que j'ai fait ici. Alors sérieux les gars, préparez-vous, il y a de la bouffe, il y a des fringues, il y a du make-up, tout ce qu'il faut pour vivre heureux. J'ai envie de vous dire, vous êtes ready ? Let's go ! Je vais commencer avec les fringues parce que je crois que c'est la partie qu'il y a le moins. Oui, je crois qu'il y a moins de fringues que de bouffe, ça craint, ça craint ! Je vais commencer avec mes achats chez Victoria's Secret. En fait, il y avait des promos, je n'ai pas acheté grand-chose cette fois-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant mes autres hauls que j'ai pu vous faire par le passé, je dévalisais Victoria's Secret. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup, 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 mais trop de sous-vêtements qui sont encore super. Donc franchement, je ne ressens pas du tout le besoin de faire un changement de sous-vêtements. Mais j'en ai profité parce que là, je ne sais plus c'était quoi la promo ? Les 4 pour 12 dollars, un truc comme ça, je ne sais plus, mais ça revenait vraiment à pas cher du tout. Et du coup, je me suis pris cette culotte tanga que je trouvais vraiment trop trop belle. Et à la base, à la base, Victoria's Secret, ce n'est pas donné. Si jamais vous y allez, n'hésitez pas à y aller pendant des périodes de promotion parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous y allez hors période de promo, ce n'est pas donné. Mais moi, j'adore les sous-vêtements Victoria's Secret. Je trouve qu'ils durent super bien dans le temps. Ils ont des super jolis modèles, franchement. Donc à la base, une culotte comme ça, ça coûte environ 20 euros. Et là, je crois qu'on l'a eu à un peu plus de moitié prix. Donc franchement, trop beau. Il y a toujours des détails, en fait, qui font toute la différence. Et vous connaissez mon amour pour ce genre de couleurs. Je suis bouffie aujourd'hui. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Eh, j'ai pris le même ! Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais pris la même en deux fois. C'est pas plutôt ça ? Non, bah non. Mais écoutez, je me suis pris la même en bleu parce que j'adore cette couleur. Franchement, plus ça va et plus je prends moins de couleurs claires en sous-vêtements parce qu'à chaque fois, franchement, moi et les machines à laver, ça me gonfle et je finis toujours par mélanger. Et je me retrouve avec des sous-vêtements qui étaient blancs, qui deviennent gris. Mais il y a un truc ! Je vous jure que même si je fais que du blanc, le truc, il devient gris. Il y a un problème. Dites-moi que je ne suis pas la seule, s'il vous plaît, dans les commentaires. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre qui se passe dans les machines. Et du coup, je me suis pris cette couleur que je trouve vraiment trop trop jolie. C'est un bleu, un bleu nuit. Je me suis pris ce Trink Tanga. Je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, que je trouve vraiment trop beau. Alors celui-ci, ça a été un réel, réel coup de cœur. J'adore les couleurs, j'adore la dentelle. J'adore, j'adore. Je trouve ça super joli. Et pour terminer, je me suis pris cette culotte, pareil, culotte Tanga String. Je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Toute noire, un peu avec un effet rési et pareil, avec un petit détail à l'avant qui fait toute la différence. Qui est super jolie. Donc voilà. Attendez. J'ai mis du rouge à lèvres. Je n'ai même pas visé, je me suis auto-visée. Et je me suis pris ça aussi parce que les soutifs étaient, il y avait certains soutifs à 10 euros. Et franchement, pour le coup, ça vaut vraiment le coup parce que celui-là, il coûte au moins 50 euros, je crois, normalement. Ouais, même plus que ça. Celui-ci, il coûte 60 euros, normalement. Et je l'ai eu à 14 euros. Et il m'avait l'air tellement confortable, en fait. Il est rembourré, pile ce qu'il faut. Et la couleur, elle est trop trop belle. Et en fait, je le trouvais vachement sympa. J'aime bien cette couleur quand vous mettez des chemisiers blancs et tout pour pas qu'on voit les sous-vêtements en dessous. C'est le genre de ton qu'il faut mettre, des genres de rose beige. Et voilà, je le trouvais vraiment beau et hyper confortable. Ça a l'air hyper confortable. Surtout hyper confortable, d'ailleurs. Donc voilà pour mes achats chez Victoria's Secret. Je me suis également pris des produits. Bah, je vais les montrer vite fait. Ouais. De toute façon, je n'ai pas pris tant que chose à dire. Vous allez dire, what ? Qu'est-ce qui se passe, Sana ? Non, mais c'est juste que j'ai plein de trucs. Donc le but, ce n'est pas d'acheter juste pour acheter. Mais dans les promotions, il y a une senteur que j'ai adorée. C'est la senteur Bare Vanilla. Vous savez que j'adore cette senteur. Et ils ont sorti pas mal de parfums en version noire qui sont un peu plus intense, un peu plus épicées. Comme je les aime. Vous savez que j'adore les odeurs chaudes, épicées, orientales un petit peu. C'est mon style de parfum préféré. Oh my gosh ! Si jamais vous réussissez à avoir la main sur cette gamme-là, Bare Vanilla Noire, vous allez mais surkiffer. Ça sent trop trop bon. Et ça valait vraiment le coup. Ça faisait genre 2 euros la brume, un truc comme ça. Donc franchement. Et pareil pour les laits corporels, je me suis pris la senteur Amber Romance que j'adore. Mais celle-ci, c'est une version shimmer. Donc c'est une crème parfumée mais qui va avoir un effet scintillant. Et ça en été, j'adore. Ou pour les soirées et tout. Et le packaging, il est trop trop beau. Donc voilà. Donc voilà pour mes achats chez Victoria's Secret. Je me suis pris également des trucs chez Nike. On est parti dans un centre commercial avec ma belle-sœur. C'était la première fois parce que je suis allée du coup avec ma belle-sœur en accompagnatrice. Et on a voulu faire un centre commercial outlet parce que je crois que j'en ai jamais fait aux Etats-Unis. Mis à part les Rose Dress For Less, les trucs comme ça. Et Century 21. Mais Century 21, c'est à New York. C'est trop bien si jamais vous passez à New York. À Los Angeles, vous avez Citadel Outlet. Et c'est énorme. Ça me rappelle énormément Valley Village. Je sais pas si vous connaissez. Il y a plein de magasins avec vraiment des super prix. Il faut vraiment chercher parce que tout n'est pas cher. Mais vous avez vraiment des trucs qui valent le coup. Et là, il y avait des soldes en plus. Donc ça valait vraiment le coup. Et du coup, chez Nike, j'ai acheté plein de trucs pour mes neveux et tout. Enfin bref, des petites paires de baskets. Il y avait vraiment plein plein de choses. Et pour moi, je me suis pris cette veste-là. Je ne me souviens plus combien je l'ai achetée. Mais je crois que je l'ai achetée à moins 60% parce que je l'ai déjà portée. En ce soir, on est parti à Santa Monica Icaillé. Et du coup, j'étais bien contente de la off-prise. C'est une veste Teddy un peu polaire que je trouve trop belle, noir et blanc. Le noir seul, ce n'est pas une couleur qui, je trouve, me va forcément. Peut-être parce que j'ai les cheveux très très foncés. Je trouve que ça fait ton sur ton quand je ne mets que du noir. Mais j'adore la combinaison. Et ça, je vous le dis depuis le début de ma chaîne, je crois. J'adore la combinaison du noir et d'une autre couleur. Donc du noir et blanc, noir et doré et tout. Et cette veste, je la trouve trop belle quoi. Je la trouve vraiment jolie. Elle est super chaude. Elle est de la même matière à l'intérieur. Et voilà, on a le logo Nike juste ici sur les manches. J'avais un peu peur parce que c'est une taille XL. Et finalement, elle va super bien. Donc Nike, je ne sais pas comment vous taillez. Mais si ça, c'est XL, c'est bizarre quand même. Alors ça, 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 je crois que je n'ai jamais été aussi énervée de toute ma vie en voulant jeter une paire de baskets. Alors ça, c'est une paire de baskets. Quand on l'a vu avec ma belle-sœur, on a eu un énorme coup de cœur. Déjà, j'adore le coup des semelles pas de la même couleur. Mais en fait, la basket, elle est super belle. Pareil, en laiton que j'adore, le blanc, le beige, la basket montante. Je la trouve vraiment stylée, ça, avec un Johnny un peu comme j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mes baskets montantes. Mais c'est les Saint-Laurent, celle-ci. C'est le style de basket que j'adore quand je suis vraiment en mode chill, casual et tout. Et cette paire de basket avec ma belle-sœur, on a eu un coup de cœur. Donc ma belle-sœur, elle a trouvé sa teinte. Et moi, j'étais là, non, moi, je les veux. Et là, on voit une nana qui a cette paire de baskets sur ses pieds. Et là, on s'est mis en mode chasseuse activée. On l'a guettée, on tournait, on s'est semblant de chercher d'autres trucs, on guettait. Toi, t'étais pas discrète, tu te voyais, elle, c'était ça. Mais elle était trop énervante. On voulait pas les lâcher. J'avoue, elle voulait pas les lâcher. Elle testait plein d'autres baskets et elle gardait un pied avec celle-là. Et ça te voyait que c'était ma taille. Je reconnais ma taille de pied. Et on était là, aller dans les rayons, revenir, surveiller, faire semblant. Mais on voulait pas lui montrer qu'on attendait. Parce qu'on connaît ce style de meuf. Si vous vous reconnaissez là, vous voyez qu'on attend et vous faites semblant d'attendre, de réfléchir, pour énerver. Vous savez que ça vous va pas. La taille ne vous va pas. Vous la laissez à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Vous trouverez votre bonheur ailleurs. Elle, ça lui allait pas. Je vous jure qu'elle a tout essayé. Elle tournait, elle tournait. Elle essayait sans chaussettes. C'était serré pour elle, en fait. C'était pas sa taille. Et elle voulait lutter. Alors que moi, tel cendrillon, j'étais là pour accueillir ma taille. Et à un moment donné, on l'a vu partir. Et on est parti les chercher. J'étais trop contente. Mais je vous jure, vous savez quoi ? Il y a un pied, il est plus large que l'autre. C'est de sa faute. Si tu passes par là, if you come to here. Ouais. Et je crois qu'elles ont coûté un peu moins de 50 euros celle-ci. Je crois que ça faisait 45 euros au lieu de je sais plus combien, 100 euros. Ou un truc dans le genre. Donc que ça valait vraiment, vraiment le coup. Ensuite, toujours chez Nike, je me suis pris ce t-shirt-là. Ce t-shirt crop top parce que j'adorais la couleur. Franchement, je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop, trop joli. Celui-ci, là, il est noté 24 dollars. Donc environ 21 euros. Mais des fois, il y avait des remises supplémentaires qui se faisaient une fois passer en caisse. Donc je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, je le trouve vraiment trop beau. J'aime beaucoup la couleur. Je la trouve hyper, hyper jolie pour le printemps, l'été. Je crois que c'est tout ce que je me suis pris chez Nike. C'est déjà pas mal. Il y avait un kawai que j'aimais bien. Mais ça faisait genre 200 euros au lieu de 400. Franchement, pour un kawai que je ne vais pas porter tous les jours. Du coup, je me suis dit non. Je vais être raisonnable. J'ai déjà craqué mon slibar ailleurs. Donc voilà. Ensuite, chez Topshop, je me suis pris des jeans. Franchement, je trouve toujours mon bonheur au niveau des jeans qui taillent super bien. Ils ont des super beaux modèles. Si jamais vous êtes compliqués en jeans ou que vous avez du mal à trouver votre bonheur ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller chez Topshop parce qu'ils ont vraiment de belles choses. Le problème, c'est que chez nous, en France, il n'y a pas vraiment de boutique. Je me demande s'il n'y a pas un pop-up store genre aux Galeries Lafayette, un truc dans le genre. Si jamais vous savez, vous trouvez des boutiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais sinon, vous avez le site internet. Et moi, ça taille plutôt bien. Je prends toujours ma taille 36. Et j'ai pris celui-ci que je trouvais magnifique. J'ai adoré la couleur du jean. C'est un genre de bleu légèrement gris. J'ai l'impression trop beau. Franchement, trop trop beau. Par contre, ils sont chers. Franchement, leurs jeans, ils sont vraiment chers. Celui-ci m'a coûté 70 dollars. Donc, ça fait environ 65 euros. Mais pour le coup, ils ont le mérite de vraiment bien épouser parfaitement les formes, la taille et tout. Et les modèles sont vraiment très beaux. Donc, pour le coup, j'ai beaucoup hésité. Parce que c'est vrai que je n'achète pas beaucoup de jeans qui coûtent cher. Mais quand j'en achète, c'est que vraiment le modèle est particulier. Sinon, j'achète mes jeans chez Zara, chez H&M, etc. Beaucoup chez Zara. J'adore ce jean. Super joli. Et toujours chez Topshop. Ça, je l'ai trouvé dans la catégorie Last Chance. Ils ont une catégorie Last Chance, en fait, où ils mettent tous les articles qui vont être discontinués. Ou ce sont des dernières tailles. Le truc, c'est qu'ils font même pas de réduction. Franchement, ça se fait pas. Moi, je croyais qu'il y avait de réduction, normalement, dans ce truc-là. Et du coup, je me suis pris ce jean môme que, pareil, j'ai adoré. J'adore la couleur. Ça, c'est ma couleur de jean. J'en ai déjà un dans ce style-là, mais avec des trous. Et j'en voulais un sans trous. Donc, voilà. Je me suis pris celui-là. Je suis un peu petite. Si vous saviez le système D qu'on a fait, les gars. Parce que là, j'ai pas mon matos. Je filme avec mon téléphone et tout. Donc, j'espère que ça va le faire. Mais je suis assise sur un milliard de coussins sur une chaise. Avec le boxon derrière. Laissez tomber. C'est à la système D. Bref, donc, j'adore. Pareil. Et il m'a coûté 70 dollars aussi. Donc, pas donné. Mais franchement, super beau. Et j'adore. J'adore les jeans Topshop. Ensuite, chez Zara, je me suis pris un body. Franchement, ça va aller vite. J'ai pris de ça chez Zara. Et je pense que je vais peut-être me le reprendre en noir, celui-ci. Qui m'a coûté, je crois, une quinzaine d'euros. Un truc comme ça. Pas cher, quoi. Et j'ai adoré la couleur. Je vous ai posté une tenue sur Instagram. Si vous me suivez pas encore, c'est Pananas2106. Et je vous ai posté une tenue avec un jean, un gilet. Une tenue vraiment simple. Et je trouve que ça fait toute la différence. Ce genre de body-là. Hyper confortable. Hyper stretch. Moi, j'ai pris une taille S. Et je l'ai pris en nude. Mais il y était en noir et en blanc, je crois. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est un body-string, par contre. Donc, voilà. J'adore. Mais bon, ça se voit pas trop. Donc, faites attention. C'est une matière qui est quand même assez fragile. Puis, pour terminer avec les achats fringues. Je vous ai dit qu'il y en aurait moins que le reste. Attendez, je suis en train de redescendre. Mes coussins, ils ont plus d'air à l'intérieur. Voilà. Je me sens mieux, là. Donc, je vous disais, niveau fringues, il me reste deux choses. Donc, cette robe que je trouve vraiment trop belle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Queen Bee, Beyoncé a sorti... J'ai dit Beyoncé. Beyoncé a sorti une collection, donc, avec sa marque Ivy Park, en collaboration avec Adidas. Et franchement, il y avait pas mal de choses que je trouvais vraiment, vraiment jolies. Notamment, la combinaison. La collection a été en rupture de stock hyper rapidement. Mais ici, aux Etats-Unis, je ne suis pas allée à la recherche des fringues. Il y a des modèles que j'ai adorés dans cette collection. Mais je n'étais pas en mode, il faut que je réussisse à les trouver. Je faisais des boutiques Adidas. S'il y avait, il y avait. S'il n'y avait pas, il n'y avait pas. Il y avait une boutique Adidas avec la combinaison de cette couleur-là, avec les bandes oranges, que je trouvais juste trop trop belles. Mais j'en ai trouvé qu'une en XL. Et pour le coup, j'adore le Oversize, mais XL, je me noyais. C'est pas possible dedans. Donc, dans une autre boutique, j'ai trouvé cette robe-là, qui existait en 34... Enfin, qui était en 34 ou en 38. Et du coup, je me suis pris la taille 34, parce que 38, j'avais peur que ce soit passé près du corps. Et celle-ci, vu que c'est vachement élastane, je me dis que ce sera très très bien. Et je la trouve juste trop belle. J'adore la couleur. J'adore le... J'adore. Franchement, je la trouve vraiment belle. Donc ici, vous avez le Ivy Park. Et derrière, vous avez le logo Adidas. Vous avez les manches en transparence. Et du coup, vous avez un effet asymétrique. Donc, qui fait court. Là, on voit la cuisse. Et qui, là, descend presque jusqu'au genou. Et je la trouve hyper originale. Je trouve que ça fait très bien de C, en fait, vraiment. Et voilà. Donc, par contre, la collection n'était pas donnée. En fait, c'est le cas de le dire. La robe m'a coûté 95 dollars. Donc, je crois que ça fait environ 87 euros. Je ne sais pas, un truc comme ça. Mais voilà. J'adore. J'adore ce style un peu streetwear. Mais en même temps, quand même sexy. Voilà. Puis, pour terminer avec les achats mode. Je vais vous montrer deux accessoires que j'ai achetés. Ça, c'est vraiment en mode craquage de sip. En mode enjoy life. En mode je ne réfléchis pas trop. Je réfléchis, je réfléchis quand même. Vous me connaissez, les achats. Les choses qui coûtent très très cher. Je ne suis pas du genre à acheter juste pour acheter. J'achète quand je sais que je vais vraiment rentabiliser derrière, etc. Et pour le coup, ça, c'était à la fermeture de Nordstrom. Donc, ici, il n'y a pas de Galerie Lafayette ni Printemps, etc. Il y a Nordstrom, il y a Saks Fifth Avenue. Ils ont quoi encore ? Bref. Et donc, Nordstrom, c'est vraiment un style de Galerie Lafayette avec plein de marques de luxe. Et ils ont un rayon chaussure juste magnifique. Et du coup, je suis passée devant ce rayon. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. La marque, c'est Malone Soulier qui apparemment est une marque américaine fabriquée en Italie. Mais elle m'a dit que c'était une marque américaine. Et en fait, c'est du cuir. Je crois qu'elles ont coûté 500 euros, ces chaussures-là. C'était 600 et des poussières dollars. Donc, très cher. Mais franchement, là, vous les voyez comme ça. Déjà comme ça, elles sont magnifiques. Franchement, si j'ai coûté mon cœur et pas mon cerveau, je les achèterai en blanche aussi. Parce qu'elles existent en blanche et elles sont juste trop trop belles. Je ne les ai pas vues en magasin, je les ai vues sur le site. Mais comme je vous l'ai dit, on fait ses achats, on réfléchit quand même. Et elles sont magnifiques. Sur le pied, wow ! Franchement, elles déchirent. C'est un style vraiment glamour, sexy, mais avec une petite touche casual quand même. Avec l'effet lacet ici. Trop trop belle. Moi, j'ai pris du 37,5 alors que je chausse du 37 en général. Si jamais vous chaussez la même taille que moi, magnifique. Si vous voulez une paire de chaussures hyper originale, vous voulez casser votre tirelire, vous achetez une paire de luxe hyper solide, etc. Je vous conseille vraiment d'aller checker. Je crois qu'il n'y a pas de boutique en France ou quoi que ce soit. Mais vous avez le site Farfatech. Farfatech ou Farfatech ? Je ne sais pas comment ça se dit. Il y a un site qui vend vraiment beaucoup beaucoup de marques, dont des produits de luxe. Et j'ai déjà commandé sur ce site, il n'y a vraiment aucun problème. Ce ne sont pas des contrefaçons ou quoi que ce soit. Et elles y sont. Donc voilà, je crois que c'est le seul endroit de la France où on peut avoir cette marque-là. Magnifique. Magnifique. Puis pour terminer avec les achats, craqués j'ai dit... C'est pas ma faute ! Ça coûte de ma belle-sœur. On est rentré chez Chanel. Et j'ai eu un coup de cœur pour une paire de lunettes de soleil sur Rodeo Drive. Non mais la meuf, elle achète du Chanel sur Rodeo Drive. Alors qu'on a Chanel en France et je pense que ça coûte moins cher en plus. Donc... Mais bon. Je me suis acheté cette... D'ailleurs, j'adore la boîte. L'étui est super joli. Regardez-moi cette paire de lunettes. Attendez. Sana ? Oui. Elles ne font pas trop belles. J'adore, j'adore la couleur en fait. Ça, c'est totalement moi. Même le style Chanel, on le voit quand même beaucoup. J'aime pas trop qu'on le voit trop. Mais c'est pas cheap en fait. Ça fait pas trop. Je trouve que ça reste élégant. Et elles sont trop belles quoi. Je les adore, j'adore la couleur. I'm sorry but not sorry. On fait bouffe ? On fait bouffe ! La bouffe, la bouffe ! Bon, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais quand même. Et à la fin de la vidéo, je vous ai dit qu'il y aura un concours. Je vous l'ai dit ou pas ? Non, je crois que je ne vous l'ai même pas dit. Et je vous ai fait un concours avec pas mal de produits spéciales. Produits d'ici que j'adore ramener quand je fais des achats. Bref, donc on va commencer avec ce truc-là. On a fait l'erreur d'aller chez CDS un soir. On avait la dalle. On n'avait pas mangé à midi. C'est le premier jour où on est arrivé. Et on a vu ça, ce sont des bretzel, des nuggets bretzel avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. On ne les a pas encore goûtés mais ça a l'air juste dangereux. Juste dangereusement dangereux. La boîte est énorme. Donc voilà, il y a 680 grammes si vous voulez. Regardez-moi cette petite image avec le beurre de cacahuète. Ça c'est le diable. Le diable. Si on pouvait... Si le diable avait une tête ou j'en sais trop rien, il aurait cette tête-là. Je crois... Non, c'est... Ils ont trop de trucs comme ça. Ensuite, autre chose, mais ça je vous les montre à chaque fois que je vous fais un haul mad in USA. À chaque fois que je vais chez CVS, je me rachète mes noix. Je vous en ai déjà parlé, ce sont mes noix préférées. C'est pas salé. Et les noix sont vraiment super super bonnes. Il y a quasiment 500 grammes. J'adore ces noix, ce sont mes noix préférées. À chaque fois que je reviens ici, je me fais un stock parce que je les surkiffe. Et mon beau-frère aussi, donc à chaque fois je lui en prends. J'adore. Ensuite, on s'est pris des cookies. D'ailleurs, tu vas pas me laisser tout ça dans l'air. On s'est pris des cookies au chocolat blanc et noix de macadamia. Parce qu'on avait faim. Et ton meilleur ennemi, c'est bien la faim. Quand tu vas faire tes courses, quand t'as faim, tu t'écoutes plus. Tu t'écoutes plus et ça, on s'est pas écouté. Je me suis pris aussi des barres parce qu'à chaque fois que je viens ici, je m'achète des barres céréales. Ils en ont mais tout un rayon énorme et des barres super bonnes. Et l'une de mes marques préférées, c'est la marque Nature Valley que j'adore. Notamment celle-ci, j'en rapporte toujours à mon frère aussi. Qui les adore, ce sont des barres granola, miel qui sont juste trop trop bonnes. Ça avec du fromage blanc, je surkiffe. Et du coup, cette fois-ci, on a pris celle-ci pour goûter. D'ailleurs, elles sont super bonnes, c'est la cacahuète. C'est la même marque et dedans, il y en a la cacahuète et il y en a d'autres à l'amande. Et elles sont trop bonnes. Franchement, c'est une super marque si jamais vous voulez tester. Il me semble que sur Amazon, on peut les trouver. C'est pas donné, mais on peut les trouver si jamais vous avez envie de tester. Ensuite, on s'est pris des chewing-gum fridans comme à chaque fois. Chaque fois, je prends des goûts différents. Bien sûr, mon sel assaisonné pour mes avocats de toast le matin. C'est ce que je mets sur mes avocats de toast. Je fais un mélange de plusieurs épices, dont du sel assaisonné qu'à chaque fois j'achète ici. Donc voilà, seasoned salt. Et c'est trop bon. C'est un mélange de sel, paprika. Enfin, c'est du sel, mais qui est assaisonné. Tout simplement, et c'est vachement bon. Peu importe les plats que vous faites, c'est toujours une bonne idée. Forcément, ça, c'est ma drogue. Ça, ça là, ça, ce truc, c'est ma drogue, les gars. Ce sont des brezels avec du chocolat noir et du sel. Et le combo des trois, c'est juste de la bebon. Franchement, ça, c'est de la bombe. Je vous l'ai mis dans le concours parce que celui qui va gagner doit goûter. Tu ne peux pas mourir sans avoir goûté ça. Tu ne peux pas. Et pour terminer avec la nourriture des pop-corns, c'est la même marque que les noix, les boîtes de noix. Et j'adore, j'adore cette marque de pop-corns. J'adore cette marque en général. Donc, ce sont des pop-corns qui sont vraiment sans couleur artificielle. En fait, ce sont de bons aliments, il n'y a pas de trucs chimiques et tout. C'est sans gluten, il n'y a pas de conservateur artificiel, il n'y a pas de goût artificiel, il n'y a pas de... Bref, c'est une super bonne marque qui n'est pas donnée, mais franchement, une très bonne marque. Et j'adore les pop-corns au sel et au poivre. Il est énorme. Le paquet, il fait la moitié de mon corps. Ensuite, make-up baby ! On va passer au make-up. Quand je suis aux Etats-Unis, il y a un truc qui se passe. Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous expliquer. Je crois que je n'ai pas envie d'expliquer non plus. Je fais ce que je veux. On va commencer avec les achats que j'ai fait chez Sephora. Et ensuite, on va terminer avec CVS. Et je suis allée chez Ulta aussi. Et Ulta, je vous le rappelle, Ulta, 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 comme vous voulez, c'est le concurrent, on va dire, numéro 1 de Sephora. Ils ont plein, plein de marques, mais un truc de ouf. Et des marques qui ne sont pas chez Sephora, telles que Kylie Cosmetics, vous avez KKW, je ne savais même pas d'ailleurs. Vous avez Julia Slay, vous avez Morphe, toutes ces marques-là, vous les avez chez Ulta. En fait, Ulta, ce que j'adore, c'est que vous avez des marques un petit peu comme ça. Vous avez certaines marques que vous trouvez chez Sephora, mais vous avez aussi une catégorie de marques moins chères, telles que NYX, Wet n' Wild. Vous avez vraiment des marques que vous ne trouvez pas chez Sephora, mais que vous trouvez dans les drugstores ici. Donc, c'est vraiment une destination beauté de ouf. Si jamais vous allez aux Etats-Unis, n'allez pas que chez Sephora, que chez Silvias, etc. Allez chez Ulta, ils ont des marques de dingue et c'est hyper intéressant. Chez Sephora, je me suis pris ce produit-là que je n'ai pas arrêté. Je vous ai déjà parlé de la marque Drunk Elephant, qui n'est pas commercialisée en France, que vous pouvez trouver sur certains sites, mais pas tous les produits, parce que je pense qu'il y a des composants qui ne sont pas autorisés en Europe. Et du coup, moi j'avais très très envie de tester ce produit-là, qui du coup fait partie des produits qui ne sont pas expédiés en Europe. C'est le TLC Soukary Baby Facial Lissant Resurface & Reveal. Il y a 25% de AHA et 2% de BHA. Et en fait, c'est un produit qui va vous faire l'effet. C'est une nouvelle génération d'exfoliant. C'est-à-dire que vous avez les exfoliants avec les gras que vous faites vraiment manuellement, et vous avez ce genre d'exfoliant-là, que vous laissez comme en masque, et que vous rincez, et qu'il y a vraiment une action resurfaçante, lissante, qui va vraiment avoir un effet exfoliant sur votre peau, sans du coup avoir à masser, etc. C'est assez fort. Quand vous utilisez ce genre de traitement-là, ne faites rien à côté. Coiffez pas ça et enchaînez pas, j'en sais rien, avec un masque Glam Glow et compagnie. C'est trop, ça ferait trop. Ce truc-là, ça se suffit à lui-même. Je ne saurais pas vous dire quels ingrédients il y a exactement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en gros, ça c'est à utiliser une fois, je crois, une fois par semaine. Tu le laisses 20 minutes et tu rinces avec de l'eau chaude. Donc voilà. Et en fait, au fur et à mesure de l'utilisation de ce produit, apparemment, tu vois vraiment un effet de ouf au niveau de la radiance de ta peau, de la texture, des effets textures de la peau, les pores, les rides. C'est vraiment une nouvelle génération de gommage et ça se fait de plus en plus. Donc quand vous faites ce genre de choses, il ne faut pas s'exposer au soleil, il faut attendre un petit peu. Ça se présente comme ceci. Le packaging minimaliste toujours chez Drunk Elephant. Et à l'intérieur, vous avez une petite huile qui est offerte puisqu'elle se vend en format full size. Produit que je vais tester assidûment parce que celui-ci, ça m'intéresse et je vous en reparlerai. Ensuite, autre chose de chez Sephora, je me suis pris ça en fait. Pour garder les Beauty Blender, ils ne coûtent pas très cher. Ils coûtent moins cher que celui de chez Beauty Blender. Par contre, celui de chez Beauty Blender, ce que j'aime, c'est qu'il est un peu comme en caoutchouc bizarre. Il se plie dans tous les sens. Ça, c'est vraiment une petite boîte en fait, solide, où vous mettez votre Beauty Blender. Donc quand vous le mettez dans votre sac à main, dans votre trousse de toilette, etc. En gros, ça ne prend pas toutes les bactéries et compagnie dans la pochette à maquillage. Ça n'en met pas partout. Là, au moins, il est bien. Il y a des petits trous pour le laisser sécher quand même et ne pas garder l'humidité à l'intérieur. Ça, je m'en sers vraiment. Pour le coup, c'est hyper pratique. Je ne sais pas s'il est dispo en France. En tout cas, c'est la marque Sephora Collection. Donc si ce n'est pas encore dispo, j'espère que ça ne va pas tarder à arriver chez nous. Autre produit que j'ai acheté chez Sephora, c'est le bronzer Hoola de chez Benefit en teinte caramel parce que je ne l'ai jamais testé. Je n'ai que le Hoola basique que j'aime beaucoup. Mais celui-ci, c'est une teinte un peu plus chaude qui me donnait vraiment, vraiment envie de tester. Je ne sais pas si vous le voyez, je pense qu'en légèreté, même en touche comme de blush, ça doit être vraiment beau. Ça ne sent pas le caramel. Ça ne sent rien du tout. En tout cas, j'ai eu du mal à le trouver celui-ci dans les magasins. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment, vraiment eu du mal à le trouver. Ensuite, un autre produit exfoliant du même style que celui que je viens de vous présenter. C'est le Kat Summerville. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne parce que celui-ci, je l'ai déjà testé et il est génial. C'est le Skin Health Expert pour tous les types de peau. C'est un traitement exfoliant un temps. Ce truc-là, je me retrouve rouge dès que je l'enlève parce que c'est vraiment intense. Il faut l'utiliser le matin ou le soir une fois par semaine. Donc n'utilisez pas celui-ci et l'autre en même temps. On est bien d'accord. Quand je vous disais tout à l'heure de ne pas utiliser deux trucs en même temps, je parlais vraiment de ce style de truc. Ce serait trop trop fort. Et donc c'est pareil, on n'applique qu'une couche. Celui-ci, on le laisse, on le masse pendant 30 secondes et on le laisse 2 minutes seulement. Et ensuite, on rince. Et ça a ce même effet. Ça va vraiment détoxifier, exfolier, etc. Et vraiment, il est génial. Et c'est pour ça que je me le suis racheté parce qu'il est vraiment efficace. Je ne sais pas pourquoi je regarde là. Alors je devrais regarder là, je crois. C'est très bizarre sur mon téléphone. Je n'ai pas l'habitude. De chez Drunk Elephant, je me suis pris un autre produit parce que je vous l'ai dit, j'adore cette marque qui est excessivement chère. On est d'accord ? Mais qu'il y a de super produits. Je me suis pris le masque hydratant qui vient de sortir, je crois. Il contient de la framboise. Donc voilà, c'est un masque à utiliser n'importe quand et surtout la nuit. Ça désaltère, ça galbe la peau. Il y a plein de super ingrédients, d'acide, etc. Donc voilà, je testerai. Je vous en reparlerai. Le packaging est assez similaire. C'est toujours des trucs similaires, mais avec des couleurs différentes en fonction de la gamme, il me semble. Mais voilà, cette marque-là, j'ai vraiment hâte qu'elle débarque vraiment en France parce que c'est une super marque. Ensuite, un autre produit pareil que je connais déjà, que j'adore et je pense que le mien depuis le temps est périmé. C'est un produit de chez Smashbox. Smashbox a quand même fait partie des premières marques à sortir des bases pour le visage, mais surtout de vraies bonnes bases pour le visage qui tiennent vraiment leurs promesses. Celle-ci, c'est la The Original Photo Finish Smooth and Blur. Et elle est géniale. Et pour moi, c'est un essentiel en termes de make-up. Même si la marque n'est plus trop vendue en France, vous pouvez toujours la trouver. Et franchement, c'est l'original. Elle est trop bien et elle est chère à mon cœur. Donc voilà, je me la surprise parce que je l'aime vraiment beaucoup. Cette fois-ci, on passe chez Charlotte Tilbury. Franchement, je suis passée devant un rayon et j'ai surkiffé ce petit highlighter que j'avais jamais vu. Je ne sais pas pour vous. C'est le Magic Star Highlighter qui se présente comme ceci. Ça ne me dit absolument rien. Je vous jure, ça ne me dit rien du tout. Il est comme ça. Il est super beau. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Il est magnifique. Je n'ai jamais vu ce produit chez nous, en tout cas. Je n'ai jamais vu personne en parler. What the... Toujours de chez Charlotte Tilbury, je me suis pris un rouge à lèvres parce qu'il était trop... J'en ai un milliard de chez Charlotte Tilbury, mais il faut toujours celui que je n'ai pas. Donc, il se présente comme ceci. Toujours ce petit packaging un peu rose gold. Franchement, si vous aimez le genre de nude que je vous ai recommandé jusqu'à présent, les genres de beige avec des sous-tons un petit peu jaunes, je vous recommande le Penelope Pink qui est juste magnifique. Franchement, il est trop, 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 trop beau. Il est beige, mais cette fois-ci un peu pêche. Trop beau. Franchement, il est vraiment, vraiment joli. Si jamais vous recherchez un nouveau nude à tester, n'hésitez pas à checker du côté des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Je me suis pris le nouveau concealer de chez Hourglass qui apparemment est pas mal. Donc, j'avais très envie. Chez Hourglass, j'adore leur fond de teint stick. Je ne suis pas trop fan de la version liquide, mais j'adore leur fond de teint stick. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc, c'est le vaniche, c'est le anti-cerne finition vaporisé. Et je me suis pris la teinte sépia. On était là avec ma belle-sœur et elle s'est trouvé la bonne teinte. J'hésitais entre la teinte sépia et la teinte Oat. Donc, voilà, j'espère que ça va le faire. J'aime beaucoup le packaging. C'est toujours très chic, très élégant avec Hourglass. Apparemment, il promet un joli effet smooth et tout. Donc, voilà, je testerai. Je vous en reparlerai. Si jamais vous voulez un crash test, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai ça avec grand plaisir. Je me suis pris un autre concealer. Cette fois-ci, de chez Smashbox qui se présente comme ça. C'est le studio Skin Flawless 24 heures de la même gamme que le fond de teint qui est l'un de mes best, best, best que je vous ai mis dans mes favoris de 2019. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous ai vraiment mis tous les produits qui sont sortis en 2019 qui valent le coup d'être vus et entendus et testés et connus. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo et du coup, de cette même gamme, j'ai voulu tester le concealer. Je me suis dit que j'ai adoré le fond de teint donc pourquoi pas le concealer et donc je me suis pris la teinte Light Neutral Olive qui se présente comme ceci, packaging très simple. Voilà, qui m'a l'air vraiment, vraiment bien. On verra bien. Donc qui tient apparemment 24 heures. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de le tester pour le coup. Celui-ci, j'ai vraiment hâte. Un autre produit cette fois-ci pour les lèvres. Je me suis pris un Gloss Buxom parce que ça fait super longtemps que je ne me suis pas acheté de Gloss Buxom. Je les aimais beaucoup avant. Ils étaient très, très célèbres. Franchement, tout le monde parlait des Gloss Buxom. Notamment un qui était un peu rose bébé. Je ne sais pas si vous vous souvenez et je me suis pris la teinte Sarina qui est trop belle. La teinte est magnifique. C'est le genre de teinte que j'adore. Le genre de teinte un peu marron-bronze, gold. Je ne suis pas trop fan par contre des applicateurs Buxom. Je ne les trouve pas agréables à appliquer et je n'aime pas le fait qu'on ne prélève pas beaucoup de produits. Moi, les Gloss, il faut vraiment qu'on en ait pas mal mais sinon, la texture, la tenue, la couleur, j'adore. Le truc que j'aime un peu moins, c'est cet effet mentholé. Ça dépend des jours en fait. Je me suis repris ma colle Chouchou qui est la House of Flashes en version blanche transparente parce que c'est vraiment l'une de mes préférées qui ne me pique pas trop les yeux. Elle est vraiment bien. Si jamais vous avez l'occasion de tester les cols, n'hésitez pas à tester celle-ci. Franchement, elle est vraiment bien. Côté vernis. Alors franchement, j'ai eu un gros 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 coup de cœur pour deux vernis à ongles de la marque Deborah Lipman que j'ai acheté chez Nordstrom. Je me suis pris celui-ci. C'est un genre de nude un peu beige. C'est le genre de beige nude que j'adore comme d'habitude. La teinte, c'est Crème Rhyten in the Sand donc écrit dans le sable. Et en fait, c'est une nouvelle gamme si j'ai bien compris. Je me suis pris la teinte Sheer Shimmer Dirty Little Secret. Je ne sais pas si vous le verrez, c'est un genre de gris avec comme des tons un peu violets et des petites paillettes. Super beau qui ressemble un peu à mon top d'ailleurs. Et en fait, c'est une nouvelle gamme qui est censée avoir le même effet et la même tenue qu'un vernis gel semi-permanent. C'est la gamme Gel Lab Pro. C'est pour ça que je les ai prises pour tester parce que ça m'intriguait énormément. Et en fait, ça s'applique avec ce truc-là. Vous mettez la base, vous mettez le produit et vous mettez l'autre truc. Donc, ils écrivent l'alternative saine au manucure, au gel. Pas de lampe, pas d'outil, pas de dommage aux ongles. Donc, voilà. The new healthy alternative to gel, manucure. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. 97% disent que c'est le même résultat que le semi-permanent en salon. Et 97% ont constaté une durée prolongée, un brillant plus résistant et des résultats équivalents à la qualité offerte en salon. C'est exactement la même chose que ce que je viens de dire juste avant mais c'est juste que c'était traduit. Voilà, je viens de me rendre compte. On va terminer les achats Sephora avec ce liner de chez Fenty Beauty qui viennent de sortir. Je ne sais pas s'ils sont dispo en France ou pas encore. En tout cas, il y a une couleur qui m'intéressait énormément. Toutes, elles sont toutes hyper jolies mais une couleur plus que les autres, c'est la teinte Puppy Eyes. Donc ce sont les Fly Pencil Longwear Crayon Long Tenue qui sont en tout cas au swatch parce que je n'ai pas encore testé. Méga gras. Méga gras. Il marque super bien. C'est un truc de ouf. Donc le packaging est comme ceci. Toujours un style un petit peu triangulaire, arrondi. Et en fait, vous twistez et vous avez le liner et en un trait. C'est limite, il s'est cassé. Tellement, il est crémeux. C'est limite de la crème en fait en crayon. Et la couleur est magnifique. C'est un genre de marron glacé avec des petits tons dorés. Ce liner est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Pour terminer avec Nordstrom Sephora parce qu'il y a eu des achats de Nordstrom, je me suis pris ce produit-là. Alors là, les make-up artistes qui me suivent, vous allez dire ah bah enfin, tu le testes enfin. C'est un produit qui est adoré mais genre vraiment, vraiment aimé des make-up artistes. C'est le produit correcteur éclat pour les yeux, clé de peau. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je crois que je me suis trompée. Je crois que j'ai pris l'autre version. Merde ! Je me suis trompée. Bon, je me suis trompée. Bah voilà. En plus, il coûte la peau des fesses. Tout va bien. En fait, il y avait deux versions. Il y avait la version un peu comme ça avec clique. En plus, je n'aime pas ces trucs-là. Et il y avait l'autre version qui était un genre de concealer crème qui est la version que les make-up artistes ont toujours et ils me disent toujours tu dois essayer, c'est trop bien. J'ai la rage. Ça ne se voit pas mais j'ai la rage. On est repassé chez CVS en fait. Il y avait un autre sac. Je ne sais pas combien de fois on est allé chez CVS. Je me suis repris des pansements parce que j'adore les pansements de chez CVS. Ils sont juste trop bien. Franchement, ils sont trop trop bien. Chaque fois que j'y vais, je me reprends du stock parce qu'ils sont trop trop cool. Je me suis repris aussi des dentifrices Crest parce qu'ils sont géniaux et ils coûtent moins cher qu'en France. Donc, je m'en suis repris. Et je me suis aussi repris mes fameux déodorants dont je vous avais déjà parlé que je surtiffe. Je ne sais pas pourquoi on ne les trouve pas en France et quand on les trouve sur Amazon, il coûte la peau des fesses alors que ça coûte genre 5 dollars. C'est le Lady Stick et du coup, j'ai pris ce parfum-là pour tester cette fois-ci mais sinon, je prends toujours le Shower Fresh parce que ça sent vraiment la douche. Quand tu sors de la douche et celui-ci, ça sent le Powder Fresh. Donc voilà, je testerai cette odeur. Je vous en dirai des nouvelles mais franchement, ils sont trop bien. Ils sont hyper crémeux, agréables à appliquer. Ils tiennent super bien. J'adore. Je me suis aussi pris ce shampoing-là parce que ma soeur et ma belle-soeur et ma mère n'en ont parlé. Apparemment, c'est une gamme qui est vraiment géniale. Cette fois-ci, qui contient du sulfate. Elle est sans parabènes par contre et c'est la gamme Argan Oil donc huile d'argan de chez Herbal Essence qui apparemment répare les cheveux et qui a 90% d'origine naturelle. Donc voilà, c'est un gros format parce qu'il y a 400 ml à l'intérieur. Les formats basiques, j'ai envie de dire, c'est 250 ml. Shampoo en pH équilibré et sûr pour la couleur. Donc je ne sais pas trop. Je testerai, je vous en parlerai mais elle ne joue que par celui-ci en ce moment, par cette gamme-là. Donc je testerai et je vous en donnerai des nouvelles. Et j'ai pris le masque qui va avec toujours. Je ne prends jamais de la pré-shampooing, je prends le masque. Je me suis pris 4 produits capillaires que j'avais très très envie de tester. Vous savez que j'adore les soins à la noix de coco parce qu'ils ont un effet vraiment adoucissant, brillant. Ils évitent la casse du cheveu en général. Donc je me suis pris un autre. D'habitude, je prends une autre marque mais que je n'ai pas trouvé. Donc cette fois-ci, j'ai pris cette marque-là pour tester. C'est de la marque Biolage. C'est le All-in-One Coconut Infusion qui a énormément de bénéfices en fait. Vous l'appliquez sur cheveux secs, cheveux mouillés et ça vous fait vraiment du bien. Vous pouvez l'utiliser aussi en masque de nuit. Enfin bref, pour faire pas mal de choses. Et voilà, donc je vais tester. Je vous en reparlerai. Je ne sais pas si on peut trouver ça en France. Si c'est le cas, je chercherai comme d'habitude et je vous le dirai. Je vous ferai les liens. On va pas d'infos. Un autre produit, cette fois-ci, de la marque Kenra Thermal Styling Spray. C'est un spray activateur, chaleur et qui va avoir une tenue. C'est le genre de spray qui est vraiment vraiment bien à appliquer apparemment avant par exemple de faire des boucles dans le sens où ça va vous protéger des appareils chauffants, le boucleur, etc. Et ça va avoir une tenue. Donc la boucle va rester beaucoup plus longtemps et ça, j'avais très envie de tester. Je voulais le tester hier. Du coup, pour la soirée qu'on a eue, le cheat marchait pas. Et du coup, hier, je rentre, je me dis mais c'est pas possible, je suis dégoûtée, ça fonctionne pas. Je fais le pchit. Premier pchit, dans l'oeil, il marche et dans l'oeil. Chat noir. En plus, je crois même, je dis chat noir mais les chats noirs pour moi, ça a pour pas mal. Autre produit, cette fois-ci, de chez Paul Mitchell. On le connaît tout. Ça fait des années qu'on le connaît, celui-ci. Si vous me suivez depuis des années, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Si vous suivez d'autres YouTubeuses américaines notamment, vous l'avez déjà vu sur leur chaîne. C'est un sérum qui est juste génial. et que ça marche et que vous le rachetez à un moment donné. Ce produit en fait partie et on le trouve en France. C'est le Super Skinny Sérum. C'est pour résister à l'humidité et ça va avoir un effet lissant, soyeux sur vos cheveux. Vous pouvez l'appliquer sur le cheveu sec, sur le cheveu mouillé, après le brushing, avant le brushing. C'est vraiment un soin génial et qui sent trop bon. Puis pour terminer avec les produits capillaires, je me suis repris ma laque qui est l'une de mes laques préférées. C'est la laque de la marque Redken. Sauf que je crois n'avoir jamais utilisé la 32. Moi, je prenais toujours la 38. Je pensais que c'était la plus forte et en fait, il y a la 32. J'adore cette laque. Franchement, j'en ai testé plein et dans les pays où mes cheveux ont tendance à frisouiller dès que c'est humide, c'est horrible. Ça me saoule et j'ai déjà utilisé plein de laques qui ne fonctionnent pas, qui ne résistent pas à l'humidité. Celle-ci résiste et elle est trop trop bien. Donc là, j'ai pris un petit format parce que ça me suffit mais superbe. Si vous voulez tester que je ne connaissais pas du tout, qui est un soin démêlant et qui va protéger des agressions et qui promet une technologie anti-freeze zéro frisottis. Alors toi, si tu ne fonctionnes pas, je vous le dirai. Je me suis pris un highlighter wet and wild. C'est une teinte que je n'avais pas. Je surkiffe ces highlighters. C'est de la pure bombe. Si jamais vous ne les connaissez pas, ils ne coûtent pas cher. Ils sont trop bien. Je me suis pris la teinte Golden Flower Crown. Super belle. C'est un joli doré. Vraiment, ça fait partie des highlighters qui sont des pépites comme le Extreme Chrome de chez Maybelline et qui ne coûtent pas cher. N'hésitez pas à tester. Ça vaut vraiment le détour. Je me suis pris des fossiles de chez Ardell. J'adore leurs fossiles. J'ai toujours adoré leurs fossiles parce qu'ils sont bien efficaces et ne coûtent pas cher. Et là, ils ont sorti une nouvelle gamme qui coûte un peu plus cher, qui coûte aux alentours de 15 euros. Je crois un truc comme ça, mais il y en a plein à l'intérieur qui sont les faux minks. En fait, ils sont beaucoup plus... Ils font plus vraiment qualité. Ceux-là, ils sont vraiment beaux. C'est le genre de formes que j'adore. J'ai trop trop hâte de les tester. C'est vraiment une gamme. Tu les vois dès que tu mets les deux à côté, l'ancienne gamme et cette gamme-là. Tu vois que ceux-là, ils font vraiment vrai. Tu as l'impression que ce sont de vrais styles. Donc voilà, hâte de tester cette nouveauté. En vernis à ongles, j'ai fait un craquage encore parce que la couleur, je la trouvais belle. Tu sais, la fille, elle n'a pas son nude. C'est un truc de ouf. Je me suis pris le Wool Me Over de chez AC. Franchement trop beau. En plus, j'ai pris celui-ci. Je crois que c'était des nouvelles teintes avant de voir s'il était disponible en France. Mais j'aime beaucoup ce pinceau-là. C'est pas le pinceau français ça normalement ? Le pinceau large ? Bon bah non, en fait, je suis contente d'avoir pris celui-là. Je me suis mélangé les pinceaux. Pour terminer avec ce haul, je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez Ulta. Il y a Dose of Color chez Ulta et il y a Colourpop aussi pour ceux qui aiment ces marques. Je me suis prise cette petite palette que je trouvais vraiment jolie. On les a tous ces couleurs. Qu'on se le dise clairement, j'ai au moins 20 palettes avec ces couleurs. Mais elle est trop belle. Elle est vraiment trop trop belle pour tous les jours. Et voilà tout ce que j'ai à dire. Je ne me justifie pas. Un fond de teint que j'ai cherché. Oh my gosh, la marque Pure. Pure, P-U-R est trop dure à trouver. Et d'ailleurs, je pensais qu'elle était dispo chez Sephora. En tout cas, elle n'y est plus. Je l'ai trouvée chez Ulta. Vous savez à quel point j'adore le bronzeur de cette marque-là. Et j'ai eu très très envie de tester leur fond de teint 4 en 1 Love Your Selfie. Donc c'est un fond de teint et cache cernes qui se veut très longue tenue avec un effet parfait sur le visage. C'est un 4 en 1 mais je ne sais plus ce qu'il fait exactement. Je vous en reparlerai. J'ai pris la teinte MG5 et j'espère que ça va aller. C'était le dernier en plus. Et j'ai trop hâte de le tester. Apparemment, il n'est pas mal du tout. Je n'en ai pas encore entendu beaucoup parler. C'est une bouteille plastique. On dirait du verre mais c'est du plastique. Mais il a l'air trop bien. Donc franchement, j'ai eu du mal à le trouver. Donc c'est celui que je vais tester dans les premiers produits, je crois. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur ce produit-là. Je vous ferai ça. Et pour terminer avec ce haul, je me suis pris la poudre Shape Tape Setting Powder Poudre fixatrice de chez Tarte. Je ne l'ai pas reçue celle-ci. Je reçois tout le temps les nouveautés Tarte mais celle-ci, je ne l'ai pas reçue. Mais enfin, peu importe, on s'en fout. Du coup, je l'ai vue dans le rayon. Je me suis dit Toi, j'avais très envie de te tester. Donc c'est un packaging comme ça. En fait, c'est une poudre qui apparemment va fixer. Tu peux fixer, baker, faire tout ce que tu veux. Elle a un effet lissant, flouteur, flawless de ouf. Enfin, apparemment. Donc je testerai et je vous en reparlerai. C'est de la même gamme que le fameux concealer Shape Tape. Pour terminer cette vidéo, vous êtes ready les gars ? Petit concours pour vous. J'ai fait des achats, pas que pour moi. J'ai pensé à vous et je propose à l'une d'entre vous, l'une ou l'un d'entre vous, de gagner ce sac rempli, rempli de produits que j'adore et que j'adore ramener des Etats-Unis. Donc pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à ma chaîne YouTube parce que mes concours sont réservés à ceux qui me soutiennent et qui sont là à chaque fois. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas, c'est facile, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est là ou là, je ne sais plus ou qui est sous la vidéo. Il vous suffit aussi de liker la vidéo et d'être abonné à mon compte Instagram et de me laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant quel a été votre produit préféré de toute cette vidéo qui vous donne envie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, n'oubliez pas de me mettre votre pseudo Instagram dans ce même commentaire parce que c'est comme ça que je vous contacterai si jamais vous gagnez et c'est aussi comme ça que j'irai vérifier si vous êtes abonné à mon compte Instagram. De toute façon, je vous récapitule les conditions en barre d'infos et du coup, dans ce concours, je vous mets mon gel douche favori, l'un de mes gels douche favori de tous les temps mais celui que j'achète à chaque fois que je vais aux Etats-Unis, c'est de la marque Ares. Je le surkiffe. Ce gel douche gommage, il est juste... Il sent trop bon. Il sent vraiment trop bon. C'est celui avec du beurre de karité et du sucre brun caramélisé. Oh ! Il sent trop bon et en fait, c'est un gel douche mais qui gomme en même temps parce qu'il y a des petits grains de sucre. J'adore. C'est vraiment un best. Ensuite, dans ce même concours, je vous ai mis forcément mes vrais zels. On est d'accord, c'est obligé. Des Rizzies ! Ça, c'est typiquement américain. C'est du chocolat avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. T'en manges un, tu les bouffes tous. Bon courage et c'est lui qui va gagner. Highlighter Wet n' Wild, forcément. Boîte de noix, version un peu plus petite, mais boîte de noix quand même, donc mes noix préférées. Dentifrice Crest, le gel douche Lady Stick, le Déo Lady Stick, la base Milk parce qu'elle est très très dure à trouver en France. Je vous l'ai prise parce que c'est l'une de mes bases préférées et qui était aussi dans ma vidéo favori 2019 de la pure bombe. Alors ça, ça, ça c'est juste, c'est trop, c'est une pépite. Ça vient de chez Bass & Body Works. C'est une brume en fait que moi j'adore asperger sur mon linge de lit, sur mes vêtements, sur les rideaux et à chaque fois que je viens aux Etats-Unis, je m'en prends un énorme stock et là j'en ai pris un milliard et du coup je me suis dit il faut que j'en mette une dans le concours. C'est obligatoire. C'est l'un de mes produits préférés. Je vous en ai mis une et vous allez voir. Franchement, vous m'en direz des nouvelles, enfin la personne qui gagnera m'en dira des nouvelles. Forcément, bronzer favori ou l'un de mes favoris que j'ai mis dans ma vidéo favori 2019, le bronzer Physician Formula. Je vous en parle à chaque fois, très doux, butter de la bombe. Colapossil, House of Lashes, forcément. Et forcément, pour pouvoir l'utiliser, je vous ai mis des fossiles et ça, si vous suivez mes hauls depuis longtemps, vous savez qu'à chaque fois que je vais chez Sephora, je m'achète une paire de fossiles qu'ils font en collaboration avec House of Lashes. Ils en font des super. Et ceux-là, je les trouvais vraiment très très beaux. Donc voilà, j'ai pris une paire. Puis pour terminer ce concours en beauté, je vous ai mis une collection. D'ailleurs, c'est pour cette série-là, pour la nouvelle saison de cette série, que je suis venue aux Etats-Unis avec NYX parce qu'ils ont sorti une collection Sabrina. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos nouveautés make-up. N'hésitez pas à aller la voir où je vous montre les swatchs. Je me maquille avec cette palette de chez NYX en collaboration avec Netflix qui est en rupture de stock. En tout cas, en ligne, elle est en rupture de stock. Je l'ai eue ici, toute neuve. J'ai décidé de la mettre dans le concours avec les 3 lip kits qui font partie de la même collection. Donc voilà pour ce concours. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. Je voulais quand même vous ramener un petit quelque chose avec moi. Je vous mets toutes les conditions en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Puis voilà, n'hésitez pas à liker si vous appréciez toujours autant les hauls. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo parce que c'est gratuit, c'est facile et ça, c'est plaisir. On l'attend à une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir l'une des dernières juste là si vous l'avez loupée. Il vous suffit de cliquer dessus. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Mouah !